Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Le 10 février 2023, sous l'emprise de la cocaïne, Pierre Palmade s'est retrouvé impliqué dans un grave accident de la route survenue en Seine-et-Marne. Cette collision a fait trois blessés graves, un homme de 38 ans, son fils âgé de 6 ans et sa belle-sœur, de 27 ans, qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Depuis le 17 février 2023, le comédien est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Alors que le parquet avait retenu la qualification d'homicide involontaire, le juge d'instruction chargé de l'enquête a décidé de renvoyer Pierre Palmade devant le tribunal pour blessure involontaire, chef aggravé par la prise de drogue, comme il l'a révélé dans un communiqué ce lundi 27 mai. Dès lors, en raison d'une première condamnation pour usage de stupéfiants en 2019, l'ex-complice de Michel Larocque en cours à une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Quelques heures après cette annonce, l'avocat des victimes a brisé le silence sur les ondes de RTL comme le rapportent nos confrères du Parisien, dans son édition du 28 mai. Elle déplore ce choix au regard des éléments du dossier mais également au regard de la décence et de l'humanité les plus élémentaires, a ainsi réagi Maître Mourad Batilk. Selon lui, cette décision est dommageable non seulement pour les partis civils, mais aussi pour le droit et pour l'évolution du droit. Au cours de cet échange, l'avocat pénaliste de 37 ans a révélé que lui et les victimes s'attendaient à ce que le juge d'instruction suit les réquisitions du parquet. Dès lors, il a révélé l'immense frustration de l'une des victimes. Aujourd'hui, ma cliente reste déçue, elle reste choquée, elle reste outrée, a-t-il confié. Et de poursuivre, on doit lui expliquer que son enfant qui allait naître n'est rien au regard de la législation française. En attendant, les victimes espèrent que cette ordonnance soit renvoyée devant la chambre de l'instruction. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade contrit après son accident, c'est de ma faute quelques mois avant que cette décision ne soit rendue publique, en mars dernier, le Parisien avait dévoilé les confidences que Pierre Palmade avait faites face aux enquêteurs. Lors de son interrogatoire de première comparution devant la juge d'instruction, l'humoriste s'était dit catastrophé des conséquences de l'accident pour les victimes. Contrit, il avait déclaré être responsable de la mort d'un enfant. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même, avait-il expliqué, tandis que la justice s'attelle aujourd'hui à établir dans cette affaire si le décès d'un fœtus est considéré ou non comme un homicide. Marclant que la mort de l'enfant à naître était de sa faute, Pierre Palmade avait promis aux forces de l'ordre d'éradiquer les substances illicites, auxquelles il a été dépendant durant plusieurs décennies, de sa vie. Crédit photo, bestimage Crédit photo, bestimage Crédit photo, bestimage